Pas de répit pour les douze délégations présentes à Abidjan. Durant six jours, deux axes majeurs seront au centre des débats. La réflexion va porter sur ce thème bien sûr, mais également nous allons voir le fonctionnement, faire un bilan d'étape. Voir quels sont les mécanismes à mettre en oeuvre, à mettre en place pour pouvoir améliorer le fonctionnement du RAP. Cette onzième assemblée générale sera aussi pour le réseau africain des personnels des parlements. RAP, l'occasion de faire non seulement un état des lieux sur le fonctionnement des parlements des différents pays présents, mais surtout de partager des expériences en la matière. Pour la représentante du président de l'Assemblée nationale, Soro Kikbafoï-Gyo, aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut prospérer sans ressources humaines de qualité. Les parlements étant composés de personnalités élues pour une durée précise, il importe que l'administration sur laquelle est assise son action, et qu'il y en a su la pérennité puisse être intellectuellement et moralement apte à répondre favorablement aux multiples sollicitations commandées par les missions du législateur. Au dire du député trazére Oli Bé-Célestine, épouse au connaît, il faut certes que les administrateurs parlementaires soient au service de l'Assemblée nationale et des députés, mais il faut surtout qu'ils soient impartiaux. Au vêté ce mardi matin à Abidjan, la 11e Assemblée générale du réseau africain des personnels des parlements fermera ses portes le 29 mars prochain. La 10e s'est tenue dans la capitale tchadienne à N'Djamina et portée sur le thème « Quelle diplomatie pour un réseau en pleine mutation ? » « Quelle diplomatie pour un réseau en pleine mutation ? »